Hey ! Salut mes petits amateurs de MMORPG, j'espère que vous allez bien, personnellement tout va pour le mieux. Aujourd'hui je vous ai concocté dans ma marmite okradienne une petite liste de MMORPG à surveiller pour cette année 2018, voire 2019-2020 pour certains qui on le sait verront très probablement leur sortie repoussée. J'ai tenté de choisir des jeux pour tous les goûts, j'espère que cette petite sélection vous plaira, bon visionnage, c'est parti ! Le premier de cette liste se nomme Chronicles of Elyria, un MMORPG qui a une ambition assez forte, en effet l'économie du jeu est entièrement créée par les joueurs, le jeu ne dispose pas de level, des environnements destructibles mais surtout une approche différente du MMORPG car dans celui-ci votre avatar va grandir, vieillir puis mourir de vieillesse. Alors je vous vois déjà bondir de votre siège mais ne vous inquiétez pas, la mort de votre personnage ne signifie pas la fin de votre aventure, votre âme sera stockée à un endroit et vous pouvez alors la récupérer avec un nouveau corps pour accueillir cette dernière. Ainsi vous allez pouvoir récupérer votre progression en sort, alchimie, métier, etc. Bref, je vous mets un lien dans la description avec quelqu'un qui explique tout ceci bien mieux que moi afin de comprendre l'ambition de ce MMORPG et le tout en français. Le deuxième de cette liste se nomme Pantheon Rise of the Fallen, un MMORPG qui se veut old school et qui d'après Visionary Reigns, son studio de développement reprend les grands classiques du MMORPG PVE. Le jeu est chapeauté par Brad McQuaid, un vieux briscard du MMORPG puisque ce petit monsieur est un ancien de EverQuest et Vanguard. Le jeu souhaite cibler les anciens joueurs de MMORPG lassés des jeux actuels et qui ne trouvent plus leur bonheur dans les productions modernes. Ce dernier souhaite encourager le jeu en groupe, finit donc de soloter les quêtes à plusieurs puisque la difficulté du jeu sera bel et bien présente. Pour encourager le jeu en groupe, il y aura notamment des mécaniques sympathiques comme par exemple des classes bien poussées qui en s'unissant pourront par exemple créer une synergie et ainsi augmenter les dégâts quand ils sont réunis. Un bien beau projet donc que j'espère voir arriver à terme. Et voici un petit nouveau dans ce classement, j'ai nommé Project TL. Un jeu qui a été dévoilé l'année dernière par NCSoft et beaucoup ont cru à une énième refonte de Lineage Eternal mais il n'en est rien. NCSoft a bel et bien indiqué qu'il s'agissait tout simplement d'un nouveau titre. Ceci dit, ce Project TL comporte bel et bien l'ADN de Lineage puisqu'il en a tous les héritages, liberté de progression, mécanique encourageant au PVP, système de siège de forteresse, j'en passe et des meilleurs. Le jeu tournera avec l'Unreal Engine 4 et vous aurez le droit à un cycle jour-nuit qui aura des influences sur les loot, certains mobs, etc. Et des environnements partiellement destructibles, une physique qui se veut réaliste, etc. Enfin bref, ça a l'air assez poussé. Pour le moment, on ne sait pas beaucoup plus sur le titre, on n'en sait pas beaucoup plus malheureusement. Mais ce qui est sûr, c'est que le jeu est à surveiller de très très près. Pour le prochain jeu, on s'attaque à Saga of Lucimia. Un MMORPG qui lui aussi compte bien renouer avec tout ce qui a fait la force des MMORPG par le passé. En effet, ce dernier souhaite lui aussi encourager le contenu de groupe et souhaite éviter à tout prix l'individualisme régnant dans les jeux actuels, la course au loot, etc. Le jeu se déroule dans un monde médiéval fantastique qui semble plutôt sympa à regarder. Saga of Lucimia n'intégrera pas de voix toute prête pour l'évolution de votre personnage. Malheureusement, le jeu ne donne pour le moment que très peu d'informations sur son contenu, mais comptez sur moi pour en reparler si quelques news sur ce dernier arrivent. Et voici maintenant Ashes of Creation, un MMORPG développé par le studio Intrépide et c'est peut-être un des MMORPG auxquels je crois le plus ces dernières années. En effet, le jeu se veut être un véritable monde ouvert et dynamique avec des villes évolutives qui vont se développer ou être ravagées selon le comportement des joueurs. Le jeu fait bien entendu la part belle à la communauté, mais ce qui m'a le plus intéressé c'est le système de node. Chaque zone du jeu est associée à un node. A chaque fois qu'un joueur effectue quelque chose qui lui rapporte de l'XP dans cette zone, le node de la zone dans laquelle il se trouve reçoit à son tour de l'XP. Dès qu'un node passe le niveau 1, un campement avec quelques PNJ fait son apparition. Le camp va ensuite évoluer à chaque level afin de devenir un village, une ville, une cité pour atteindre le niveau final de métropole. Plus un node évolue et plus les fonctionnalités s'y trouvant se débloquent. Raids, quêtes, donjons, ressources, etc. Seul un nombre limité de métropoles est autorisé sur la carte et c'est donc là que le conflit se met en scène. En effet, imaginez des voisins souhaitant développer leur node en métropole mais qui sont bloqués à cause de votre métropole. Comment pensez-vous que tout ceci va se terminer ? Ainsi, le jeu entend rassembler des joueurs autour d'un node afin de former des alliances ainsi que des factions se créant car plus vous investirez dans un node et plus vous aurez davantage à ce que celui-ci reste le plus développé. Bref, si tout ceci ne vous paraît pas très clair, je vous mets un lien dans la description vers une vidéo qui personnellement m'a fait comprendre beaucoup de choses sur le jeu et c'est d'ailleurs grâce à des vidéos comme celle-ci que j'ai pu vous en parler correctement aujourd'hui. Un jeu à suivre de très très près donc et bref, moi je l'attends avec impatience. Et voici maintenant Crowfall, un jeu développé par Artcraft, un jeu composé de vétérans de l'industrie du MMORPG. Dans ce jeu financé sur Kickstarter, vous pourrez retrouver du PVP en monde ouvert, un environnement destructible et un artisanat au cœur du gameplay. Les maîtres mots du jeu sont explorer, construiser, régner. 12 races, 11 classes, le tout séparé en 3 factions, l'ordre, l'équilibre et le chaos. Le jeu a l'air vraiment intéressant et je vous mets une fois de plus une vidéo d'un collègue youtubeur qui vous expliquera les rouages du jeu bien mieux que moi qui n'est pas assez informé sur ce dernier. Bref, un jeu à surveiller de très près également. Le prochain de la liste se nomme Bless Online, un MMORPG développé par des anciens de Lineage. Le jeu est prévu cette année chez nous en accès anticipé sur Steam dans un premier temps sur le modèle by-to-play avec abonnement facultatif. L'univers du jeu repose sur l'affrontement de deux factions, Hierapolis et Cosmopolis. Deux factions avec des idéologies totalement différentes et surtout une culture et un passé quasi à l'opposé. Chaque faction est composée de 5 peuples et 8 classes de personnages sont disponibles. Ce qui pouvait nous effrayer à l'époque de son annonce en Europe, c'est que le jeu devait être édité chez nous par Aeria Games, connu pour son goût prononcé de la boutique. Mais finalement, il n'en sera rien du tout puisque le jeu sera finalement édité chez nous par Neowiz, le développeur himself. Au moins, ils n'auront pas d'excuses s'ils nous pondent une boutique à vomir. La sortie de l'accès anticipé est prévue pour le 30 mai 2018 sur Steam. Pour le prochain jeu, on se met bien avec Ascent Infinite Realm, alias Air, un jeu développé par le studio derrière Terra Online et PUBG. Le jeu a l'air vraiment magnifique avec son univers steampunk et ce qui m'a frappé la première fois que j'ai vu le trailer, c'est les vaisseaux. En effet, on peut y voir des vaisseaux volants assez énormes qui m'ont un peu rappelé l'idée des vaisseaux de Hallows Online. Le jeu sera en Tab Targeting, ce qui est un choix assez surprenant quand on sait que c'est Blue Hall, les papas de Terra derrière le jeu, mais c'est un choix que je respecte et apprécie car j'aime encore beaucoup le Tab Targeting à l'heure actuelle. Le jeu fera la part belle au PVP avec plusieurs modes disponibles, PVP instancier, PVP sauvage, interfaction, bataille de vaisseau, etc. Bref, surveillons ce jeu comme il se doit. Pour le cas suivant, je ne serai pas le mieux placé pour vous en parler, mais il va falloir vous contenter de moi, faute de mieux. Tous ceux qui ont commencé les MMORPG avec Dark Age of Kaamelott me l'ont dit. Ce jeu était épique, ce jeu était dingue, ce jeu était incroyable, etc. Et bien, ces joueurs ont, semble-t-il, retrouvé une lueur d'espoir avec l'annonce de Kaamelott Unchained. Le jeu est dirigé par Marc Jacobs, l'un des fondateurs de Mythic Entertainment. Et le MMORPG reprendra la formule de son aîné avec un jeu axé sur le RVR et le PVP. Tout ce qui faisait le sel de DAOC se retrouvera donc dans ce Kaamelott Unchained qui va tenter de moderniser le jeu tout en gardant les fondamentaux de l'ancêtre. Je sais qu'il est particulièrement attendu par Orpheo Mortis et c'est pourquoi il figure aujourd'hui dans ce classement. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo afin que vous puissiez avoir plus de renseignements sur ce dernier si le cœur vous en dit. Pour le dernier MMORPG de la liste, je vais faire très court car on ne sait pas grand-chose dessus pour le moment. Le dernier de cette liste se nomme New World et il est développé par Amazon Studio. Il est décrit comme un MMORPG sandbox dans un univers qui devrait plonger les joueurs dans l'Amérique du 18e siècle à l'heure des premiers colons et des sorcières de Salem. Pour le moment, nous n'avons qu'une poignée d'artwork et quelques vidéos toutes moches et toutes courtes, surtout de gameplay. Du coup, on n'en sait pas beaucoup plus sur les mécaniques du jeu. Alors pourquoi l'insérer quand même dans ce classement me direz-vous ? Tout simplement car ce classement est fait pour couvrir l'année 2018-2019 et voire peut-être une petite partie de 2020. Et je pense que d'ici 2019, nous en saurons bien plus sur ce jeu donc il a totalement sa place dans celui-ci. Et je sais ce que vous allez me dire. Oh non, c'est fini ! Mais il y avait tel jeu et tel jeu que t'as pas cité ! Mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je vais vous mettre une petite liste de MMO qui ont retenu mon attention mais qui ne sont pas dans ce classement. Le tout non commenté et ce sera donc à vous d'aller chercher un max d'informations si ce que vous voyez à l'écran vous plaît. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao, c'était OCRAD et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. C'est parti pour la petite liste. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501